RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ravi de vous retrouver en ce lundi matin. Vous avez décidé de nous parler aujourd'hui d'un geste que nous sommes trop nombreux à ne pas faire correctement. Il ne s'agit pas du revers croisé à deux mains, qui est une de mes spécialités, ni de savoir changer le pneu crevé de la voiture, alors c'est à ce que je ne sais pas faire du tout. Non, ce geste, c'est l'un des plus banals de la vie quotidienne, c'est le lavage de mains. Oui, et on va même le répéter, le lavage des mains. Enfin, les 9 dixièmes d'entre nous ne savent pas accomplir ce geste qui est pourtant essentiel quand on prétend avoir une bonne hygiène. Alors vous allez me dire que j'exagère, mais ce constat, ce n'est pas moi qui le fais, ce sont les chercheurs de l'université du Michigan, qui au passage, notent que les hommes ont une hygiène plus déplorable encore que les femmes. Bon, alors je sais que les Américains ont tendance à tout prendre très au sérieux, mais à l'heure des charges, je dois reconnaître que se laver les mains ne se résume pas, comme on le voit trop souvent, elle est passée sous l'eau pendant quelques secondes. Moi qui fais des observations dans toutes les toilettes, je peux vous dire que vous avez raison. Alors vous êtes en train de me dire, en fait, qu'il existe une technique du lavage de mains, un art du savonnage, une manière particulière de passer ses mains sur le robinet, c'est ça ? Oui, Yves, je ne vous le dis pas, je vous l'affirme. Alors Primo, qui dit lavage des mains, dit savon. 20 secondes de savonnage, c'est le minimum. Secondo, qui dit lavage des mains, dit lavage des mains et des poignets. Tertiaux, vous devez aussi penser à frotter entre les doigts et ne pas oublier un centimètre carré de la paume des mains. C'est à ce prix que vous éliminerez les bactéries et virus que vous avez mis l'occasion de ramasser dans la journée, que ce soit dans les transports en commun, en actionnant la poignée d'une porte, en tripotant votre portable ou même en serrant la main d'un collègue. C'est agréable ? Alors je vous dis ça parce que je suis quand même tombé sur un sondage qui dit que 2 Français sur 5 oublient, là je mets des guillemets, oublient donc de passer par la case robinet après être allé aux toilettes. Je confirme. Alors cela dit, je me souviens d'une autre étude faite à la sortie des toilettes lors d'un congrès aux Etats-Unis, un congrès de médecins spécialistes de maladies infectieuses, où il n'y en avait pas un sur deux qui s'étaient lavé les mains. Alors dans cette affaire, le but du jeu n'est pas seulement d'avoir les mains propres, il s'agit aussi de contrer la grippe, la bronchite, le rhume, la gastro, excusez du peu. Parce que dans la journée, on se touche à de nombreuses reprises, les yeux, le nez ou la bouche, et ce sont les portes d'entrée dans l'organisme que préfèrent les virus. Je vous interromps une seconde, les maladies que vous venez de citer, on les évite, ou en tout cas on les limite en se lavant correctement les mains ? Absolument, parce que quand vous vous lavez les mains, vous tuez le virus, et quand vous frottez les yeux, il ne peut plus rentrer. Alors j'entends déjà des objections du style, oui mais je n'ai pas de robinet en permanence à disposition, casse-la ne tienne, utilisez un gel hydroalcoolique que vous trouverez en pharmacie, ça ne prend pas de place, c'est efficace, vous voyez, j'ai réponse à tout. De ce part, je vais me laver les mains.